Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, qui est un institut catholique de philosophie et de théologie catholique. J'en suis rendu à une série de leçons sur la grande spiritualité orthodoxe, alors que c'est un site catholique, mais véritablement à la suite du pape Jean-Paul II, on peut dire que l'orthodoxie, c'est comme l'autre poumon de l'Église. Et je suis en train de traiter de ce qu'on appelle la spiritualité russe à travers la prière de Jésus, et en particulier la philokalie du cœur, écrit par des pères de l'Église, des grands moines qui ont vécu dans le désert et qui ont mis leur expérience pour arriver à prier sans cesse. Et je suis rendu au deuxième récit du pèlerin russe, un pèlerin russe, qui est un livre du XIXe siècle, qui a été un des sommets de la littérature spirituelle russe, en particulier qui a servi beaucoup pour les braves gens du peuple, les gens simples, qui ont trouvé une manière de se tourner vers Dieu en perpétuité. Ça a eu donc une influence très très forte, et voilà pourquoi je parle de cela, parce que le Seigneur le disait. Ce n'est pas dans les grands traités que nous trouvons le sommet de la vérité catholique et orthodoxe, et c'est quelquefois dans ce qui peut être lu par un simple enfant. Et donc je voudrais raconter maintenant le deuxième récit, il y en a quatre dans ce livre, le deuxième récit des pèlerinages spirituels que fit ce pèlerin russe au XIXe siècle, pour prier sans cesse. Alors je rappelle enfin que cette spiritualité russe a été très critiquée par le monde protestant, en disant mais regardez, vous pratiquez des mantras, la prière « Seigneur Jésus prend pitié de moi pécheur », c'est un mantra, c'est comme dans l'hindouisme. En réalité, il faut bien comprendre, ça n'a rien à voir avec l'hindouisme. Dans l'hindouisme, on pense que la parole prononcée sans arrêt sur le rythme de la respiration va produire un effet d'intériorisation, de disparition des désirs. Mais il n'y a personne, il n'y a pas de Dieu personnel. C'est en réalité le grand tout qu'est Dieu, et on en fait partie dans cette prière chrétienne, même si on prend quelque chose qui ressemble un petit peu à cette technique orientale. Eh bien, dans cette prière, il y a quelqu'un qui est recherché. Donc la parole répétée sans cesse n'est qu'un instrument pour s'intérioriser, le but étant de rejoindre la présence de Dieu avec ses saints et ses anges, qui est au fond du cœur, là, comme dans une petite cabane où il habite, et de façon à ce que l'intelligence descende là où est le cœur. Et alors Dieu se montre, attention, il ne se montre pas dans la vision béatifique comme l'a cru à un moment donné par exemple mademoiselle Salinger qui avait publié en 61 un livre en disant qu'on avait par cette méthode-là la vision béatifique. Bien sûr que non. On atteint quelque chose qui émane de Dieu, sa présence profonde, que saint Grégoire par la masse appelle des énergies divines incréées. Et c'est vrai, on pourrait comparer Dieu quelque part à un soleil immense, dont la puissance infinie est comme le Père, dont la lumière gigantesque qu'on ne peut pas voir face à face est comme le Verbe connaissance infinie que le Père a de lui-même, et dont la chaleur brûlante est comme le Saint-Esprit. Donc on ne voit pas pour le moment directement Dieu face à face comme si on voyait la puissance, la lumière et la chaleur du soleil. Comme ça, perpétuellement, on aurait les yeux brûlés. Non, on voit comme un rayonnement incréé qui émane de là et qui parvient jusqu'à nous, dit saint Grégoire par la masse, et c'est peut-être une distinction tout à fait intéressante même si elle n'est pas usitée dans l'Église catholique romaine. Donc j'ai vu dans la précédente vidéo comment ce pèlerin est parti à la recherche de l'oraison, qu'il a obtenu des maîtres qui lui ont expliqué ce que c'était, que c'était le contact cœur à cœur avec Dieu, que c'était le sommet de la vie chrétienne, qu'il s'y établissait la charité. Mais lui, il voulait plus que ça, il voulait un moyen concret, palpable, et on lui a expliqué à un moment donné. C'était justement cette prière de Jésus, dite perpétuellement dans la journée, en y mettant son cœur et son intelligence, et en s'imaginant en train d'habiter avec Jésus dans le cœur, comme si c'était une cellule où on était avec lui. On lui a expliqué peu à peu, c'est ce que fit un Staretz, comment passer de trois mille fois cette prière par jour à six mille puis à douze mille, en y mettant son cœur, pas de manière répétitive, et qu'elle produirait les faits qu'il attendait. Et il a constaté qu'effectivement, très vite, elle est devenue comme un plaisir, une seconde nature. Elle s'est incarnée dans sa âme, et il pouvait prier perpétuellement, sans partir dans la distraction. J'ai montré aussi à la fin de la précédente vidéo qu'il y avait peut-être là, évidemment, quelque chose de trop rapide et d'illusoire, que l'expérience des moines montre quelquefois. Il faut des années, des années et des années. Il faut une fidélité perpétuelle pour que ça se produise. Et quelquefois, ça ne se produit jamais parce que, je dirais, l'imagination part dans la paresse, le dégoût spirituel. La grande maladie des moines, c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'acédie. J'ai montré en conséquence comment le Starrette se lui a dit, à un moment donné, de la pratiquer à son rythme, selon ce qu'il voulait, mais évidemment, sans paresse, perpétuellement dans la journée, mais pas avec des chiffres carrés comme il avait fixé au début, mais plutôt en l'adaptant à ce qu'il était. J'en suis donc maintenant rendu au deuxième récit et je voudrais le raconter, mais pas seulement de manière littérale, mais à cause des leçons très profondes que spirituellement le Seigneur lui a donné pour qu'il puisse continuer son chemin vers la vision béatifique. Et c'est ainsi que le pèlerin russe se remit en route avec ce trésor immense qu'il avait enfin trouvé et ce père spirituel qui lui avait tout enseigné, ce qu'il cherchait depuis toujours. Il marchait dans la route en priant sans cesse la prière du Seigneur et il en éprouvait de plus en plus une joie profonde qui se développait en lui. Mais attention, il n'était pas vraiment abandonné parce qu'il raconte au début de ce deuxième récit comment quelquefois la nuit son Starrette qui était mort lui apparaissait en rêve et il semblait insister sur quelque chose, un mot, l'humilité. Et en effet, on le comprend, ayant découvert un trésor qui en fait le comblait de plaisirs sensibles, eh bien il était heureux forcément de cela et heureux de lui et heureux de l'immense croissance qu'il sentait venir dans son âme, dans son rapport avec le Seigneur. Or même dans ces choses-là, il y a une chose qui peut naître à ce moment-là dans le cœur de l'homme, c'est la incertitude qu'il est quelqu'un de bien, quelqu'un de digne du salut, qu'il a fait son salut. Et voilà en fait ce qui lui arriva quelques temps plus tard. Alors qu'il marchait à travers une forêt sombre, toujours pour chercher des lieux silencieux où il pourrait se recueillir, il tomba sur deux hommes qui le regardaient et qui avaient l'air de soldats, enfin en tout cas un air patibulaire. Et ils se mirent à l'aborder et ils lui dirent de lui donner de l'argent et lui protesta en disant mais je n'ai rien. Et eux répondirent comment ça, tu es un pèlerin, tu es un mendiant donc tu as forcément de l'argent, les gens donnent beaucoup à ceux qui sont mendiants et pèlerins. Il lui protestait qu'il n'avait rien. Alors qu'as-tu dans ton sac ? Et à peine avait-il posé ces questions qu'ils lui donnèrent un violent coup de gourdin sur la tête et il s'évanouit. Et quand il se réveilla, eh bien il constata que son sac n'était plus là. Il lui restait fort heureusement son passeport qu'il avait laissé dans sa toque et qu'il n'avait pas pensé à fouiller. Mais son sac avait disparu et avec son sac, sa bible et sa philocalie. Et ce fut pour lui un drame, un drame terrible, un drame affreux. Et il se mit à pleurer. Il avait perdu son trésor. Vraiment, on peut dire que c'était une épreuve absolue. Sa philocalie, sa bible, tout ce qui servait à nourrir sa vie spirituelle, voilà que ça avait disparu. Et il marcha comme cela, désespéré. On peut dire qu'il connut à ce moment-là ce que Jésus avait dit. Là où est ton trésor, là est ton cœur. Et son trésor, c'était ses livres. Vraiment, c'était moins le Christ que ses livres. Et il marcha ainsi. Et à un moment donné, dans le fond de son désespoir, il s'endormit. Et son staret, ce mort, lui apparut. C'est quelque chose sur lequel je voudrais insister. À savoir que véritablement, au fur et à mesure que nos pères, nos maîtres arrivent dans l'autre monde, eh bien, eux qui ont la sagesse de l'autre monde, ils sont chargés par Dieu et par la Vierge Marie de s'occuper de nos âmes. Ils deviennent nos anges gardiens. Et son staret se lui expliqua en rêve pourquoi Dieu avait permis qu'ils vivent une telle épreuve. Il lui dit ceci très distinctement, tandis qu'il dormait. Que cela te soit une leçon de détachement des choses terrestres, pour aller plus librement vers le ciel. Cette épreuve t'a été envoyée pour que tu ne tombes pas dans la volupté spirituelle. Dieu veut que le chrétien renonce à sa volonté propre et à tout attachement pour elle, afin de se remettre entièrement dans la volonté divine. Aussi, reprends courage, maintenant que tu sais pourquoi cela vient. Parce que le Seigneur, lorsqu'il envoie une tentation, eh bien, il prépare toujours aussi l'heureuse issue de cette tentation. Et le pèlerin se réveilla en sursaut. Et voilà que c'était un songe, et il comprenait le sens de cela. Et je voudrais insister là-dessus, pour le dire à quel point c'est vrai. Tous les efforts de prière qu'il a fait ce pèlerin, grâce à son maître spirituel, eh bien, il lui a apporté la présence du Seigneur dans son cœur, et avec sa présence, le plaisir de grâces sensibles extraordinaires, que facilement il pourrait confondre avec le Seigneur. C'est vrai. Le Seigneur n'est pas contre ces grâces sensibles, et je dirais même qu'au début de notre conversion, il nous les donne, parce qu'il veut nous attacher à lui. Mais évidemment, il sait très bien que nous pouvons nous attacher davantage au plaisir qu'à lui-même. Et donc, tôt ou tard, il envoie les preuves. Et les preuves, souvent, c'est la nuit des sens. C'est ce qu'il avait vécu au début des exercices de sa vie spirituelle. Mais là, maintenant, c'est autre chose. Sainte Thérèse d'Avila, la grand docteur de l'Église occidentale, dit avec saint Jean de la Croix, que ce qu'il a vécu ici, c'est ce qu'on appelle la nuit de l'esprit. Il ne comprend plus, il ne sait pas pourquoi le Seigneur lui retire tout ce qui fait sa force spirituelle. En réalité, il veut le détacher de tout ce qui est utile et de tout ce qui est plaisant dans l'amour qu'il a pour Dieu et pour le prochain, afin qu'il aime Dieu et le prochain pour eux-mêmes. Nous le voyons bien. Il ne faut pas croire que la sagesse du pèlerin russe, c'est un amour d'exercice spirituel, d'exploits formidables, qui permettent d'avoir un rapport avec Dieu en sentant sa présence. Ce n'est pas du tout ça. Il y a bien quelqu'un qui préside à cela, c'est le Seigneur, et qui veut détacher l'âme de tout l'amour d'elle-même pour l'attacher au seul Seigneur et à l'amour du prochain. Toujours est-il qu'ainsi revigoré, un petit peu comme Élie d'ailleurs, Élie le prophète sur la montagne qui avait eu le même découragement, il repartit avec la prière du cœur qu'il préparait, qu'il pratiquait toujours. Et le Seigneur revint dans sa prière, alors qu'il n'avait plus les livres pour lui servir de support intellectuel et pour mieux apprendre. Et voilà qu'en passant sur une route, il croisa une caravane d'hommes qui étaient dirigées par des soldats et un capitaine, et il reconnut parmi ces hommes les deux bandits qui l'avaient volé. Alors il s'approcha d'eux et il se mit à genoux et il leur supplia. Il leur dit « Rendez-moi les livres que vous m'avez pris, rendez-les-moi, c'est mon seul trésor. » Et eux répondirent « Comment ça ? Pourquoi est-ce qu'on te les rendrait ? Dis-nous ce que tu nous donneras en échange. » Et ils lui firent promettre de leur donner, de lui donner, s'il leur indiquait où ils étaient, de lui donner un rouble, donc une pièce d'argent. Il lui promit. Alors il leur indiqua que les livres étaient avec les bagages, dans la voiture qui suivait la caravane, parce qu'ils avaient été pris avec eux et qu'il suffirait qu'ils aillent voir le capitaine et qu'ils les lui rendraient. Alors tout revigoré de joie, il se rendit vers le capitaine et il lui dit « Je suis un pauvre pèlerin et je me suis fait cambrioler il y a quelques jours par deux hommes qui étaient là avec la caravane. Et ils m'ont pris mes seuls trésors, mes deux livres et il y a bien la philocalie et d'ailleurs j'ai une preuve qu'elle est à moi parce que vous verrez, il y a marqué dessus quelque chose à la page untel. » Et le capitaine fut surpris et fort content de rencontrer quelqu'un qui était spirituel et lui dit « Et que faites-vous ? Vous traversez la Russie ainsi pour prier ? » Et lui dit que oui. Et il attendit, il lui dit de l'accompagner jusqu'à la pause du soir à quatre kilomètres d'ici et que là on pourrait fouiller dans les bagages ce qu'il fit avec lui. Et effectivement les deux livres étaient là. Qu'est-ce que ça signifie spirituellement cette épreuve ? Et la fin de cette épreuve aussi rapide ? Et bien c'est que quelquefois le Seigneur peut nous envoyer quelque chose comme une nuit de l'esprit, mais juste quelque temps. Le temps que justement on s'y prépare avant que ne vienne la vraie nuit de l'esprit où il nous apprendra à mourir à nous-mêmes. Et donc il peut, par petites doses comme ça, nous faire toucher non seulement notre propre attachement à la terre, mais aussi ce par quoi il faut passer pour mourir à soi-même. Et on peut dire que cette épreuve lui avait été profitable puisqu'il avait vu que même sans ses livres, la prière du Seigneur était toujours là, qu'il pouvait l'emporter partout et que personne ne pouvait la lui retirer. N'empêche que, ainsi tout en joie, et bien il accepta de manger avec le capitaine et ils se racontèrent chacun le cheminement de leur vie. Et le capitaine lui raconta son histoire. Il lui dit qu'il n'avait pas toujours été ainsi officier dans l'armée du tsar, mais qu'il avait été aussi rétrogradé à un moment donné comme simple soldat, pour une raison simple, c'est qu'il s'était laissé fait prendre par la boisson. Et la boisson, il n'arrivait pas à s'en sortir. Et alors qu'il était officier déjà, ses supérieurs lui avaient dit que s'il continuait à boire, il serait rétrogradé. Et lui s'efforçait de toutes ses forces d'arrêter de boire, mais il n'y arrivait pas. Et donc à chaque fois qu'il retombait dans un verre d'alcool, aussitôt il se comportait mal, le moindre verre faisait cela. Si bien qu'à la fin, ses supérieurs ne lui firent plus confiance et ils le rétrogradèrent comme simples soldats. Il se morfondait ainsi avec sa vie fichue et puis cette dépendance à l'alcool, quand un jour, alors qu'il était dans une pièce, voici que frappa à la porte un moine qui venait pour quêter pour son monastère et qui lui demanda pourquoi il était si triste. Alors il lui raconta son histoire. Et le moine lui répondit très simplement qu'il connaissait cette histoire, que son propre frère avait eu la même chose et que voilà comment il s'en était sorti. Un moine lui avait dit qu'à chaque fois qu'il serait tenté de boire, il fallait qu'il lise un chapitre entier de l'Évangile, de début jusqu'à la fin et qu'ainsi la tentation partirait. Et ça avait marché. Son frère avait cessé de boire et le moine lui dit que s'il voulait bien attendre ici, il lui procurerait un évangile et il pourrait ainsi lire à chaque fois qu'il serait tenté d'alcool et que véritablement il serait délivré. Et le capitaine, enfin l'ex-capitaine lui répondit que non, il n'avait rien à faire de cela, que s'il avait tenté tous les médecins, etc., les plantes médicinales, comment son évangile pourrait-il arrêter la chose ? Toujours est-il que le moine revint effectivement le soir en lui portant un évangile et lui il le prit comme ça, il commença à le lire et c'était écrit selon la langue liturgique en Russie qui n'a pas les mêmes lettres que la langue classique. Et donc il dit « mais je n'y comprends rien à votre alphabet » et il accepta tout de même l'Évangile mais il le mit dans son sac sans même y penser. Et voilà que quelques temps plus tard, de nouveau il fut pris d'une tentation d'aller acheter de la vodka avec la solde qu'il venait de recevoir. Et donc il n'y tint plus, il ouvrit son sac pour prendre son argent et voilà qu'il tomba sur l'Évangile qui était là. Et il se rappela à ce que lui avait dit le moine. Alors il se dit après tout « j'essaye de lire, pourquoi pas ? » Et il commença à lire le chapitre 1 de l'Évangile selon saint Matthieu. Et puis la tentation était partie, mais il se dit « je vais peut-être lire un autre chapitre pour voir parce que finalement c'est intéressant. » Mais il ne comprenait pas grand-chose. Si bien que en lisant le chapitre 2, et bien le soir arriva, la sonnerie sonna et il ne pouvait plus aller en ville pour chercher de l'alcool. Et c'est ainsi que la tentation partit. Seulement le lendemain, quand sonna la trompette, la tentation revint. Et donc il prit de nouveau l'Évangile et il lit le troisième chapitre et la tentation partit. Et voilà comment le capitaine lui raconta que peu à peu, il comprenait de plus en plus l'Évangile, mais qu'en plus, à chaque fois effectivement, la tentation partait comme miraculeusement. Et c'est ainsi que depuis vingt années, il n'était pas retombé dans l'alcool et que chaque jour, eh bien, il s'obligeait à lire un chapitre de l'Évangile. Et qu'il avait trouvé une femme extraordinaire, qu'ils avaient eu un fils qui d'ailleurs avait grandi et qui avait fini par devenir lui-même jeune officier dans l'armée du tsar. Et que quand il rentrait de son travail le soir et qu'il n'avait pas pu lire l'Évangile, alors il demandait soit à sa femme, soit à son fils de lire pour lui, tandis qu'il se mettait dans son lit. Et c'est ainsi qu'il tenait sa promesse. Et alors, ils entraient dans une profonde communion spirituelle, le pèlerin russe et le capitaine de l'autre côté. Et le capitaine, qui voyait que c'était un homme spirituel, lui demanda par rapport à la philocalie qu'il avait là, lui demanda ce qu'il y avait de plus grand selon lui. Est-ce que c'était la lecture des Évangiles ou est-ce que c'était la lecture de la philocalie ? Alors, eh bien, le pèlerin se fit à son tour son maître. Il transmis ce qu'il avait reçu lui-même de son révélation, il a dit, « C'est tout un. L'Évangile est comme la prière de Jésus, c'est le nom divin de Jésus-Christ qui renferme en lui toutes les vérités. » Les pères disent que la prière de Jésus est le résumé de tout l'Évangile. Ça veut dire que quand on lit, quand on dit dans son cœur la prière de Jésus, on a l'Évangile mais en résumé. Et quand on lit l'Évangile, on a la prière de Jésus mais en développé. Et c'est ainsi qu'ils terminèrent la soirée. Jésus-Christ, c'est l'Évangile, c'est l'Évangile, c'est l'Évangile, c'est l'Évangile et c'est l'Évangile. Et puis, à un moment donné, le capitaine commença à lire un chapitre de l'Évangile et puis, ensuite, lui disait dans son cœur le pèlerin la prière de Jésus en écoutant l'Évangile. Le lendemain, après avoir dormi, très tôt il se leva et il partit. Il se réfugia de nouveau dans la forêt où il ouvrit sa philocalie et il tomba sur le chapitre suivant qui venait de Théo Lepte de Philadelphie, donc qui est un père de l'Église. Il y avait une partie qui disait qu'il proposait de se livrer au même moment dans sa vie concrète à trois ordres d'activité. D'abord, il fallait s'asseoir à table et donner à son corps la nourriture et puis, en même temps, donner à son oreille la lecture et, en même temps, à son esprit la prière, donc en vivant en Dieu à l'intérieur de son cœur. Il se réjouit devant la coïncidence frappante puisque c'était exactement ce qu'il avait fait la veille au soir et il pensa que finalement, cette consécration de toute la journée, y compris du repas à Dieu, c'était une chose formidable qui permettait en même temps de prier. Il faut remarquer que cette tradition qui vient du fin fond de l'Orient, elle est pratiquée tous les jours dans les monastères, y compris les monastères latins, où on lit à table tout en mangeant et chaque moine peut s'intérioriser en écoutant la lecture. Ainsi, les trois ordres de choses, la nourriture du corps, la nourriture de l'intelligence et la nourriture de l'âme avec la présence de Dieu coopèrent ensemble pour grandir, déjà en cette terre, dans la présence de Dieu. C'est ainsi que le pèlerin russe partit de nouveau et s'enfonça un peu plus du côté de la Sibérie, dans les forêts immenses. Et là, il constatait qu'en pratiquant ces trois activités en même temps, il comprenait de plus en plus des passages obscurs de l'Évangile. Ça veut dire que la prière de Jésus nourrissait comme son âme et il comprenait des paroles mystérieuses du Seigneur, comme par exemple « Être uni au Christ », « Donne-moi ton cœur », « Être revêtu du Christ », « Les fiançailles de l'Esprit qui vient dans nos cœurs, qui pousse des gémissements inénarrables », etc. Et de même, ce qui était extraordinaire, c'est qu'en regardant l'immense forêt et les animaux qui passaient, qui vivaient, et bien, ils comprenaient avec cette présence de Dieu dans son cœur, comme en harmonie, le langage même de la création. Ils vivaient quelque part le paradis. C'est comme si le paradis renaissait dans son cœur, parce que la présence de Dieu était dans son cœur. On peut le dire en théologie catholique que le paradis où étaient Adam et Ève étaient comme cela. Ils avaient en permanence Dieu dans leur cœur, et c'est ce qui fait que ce monde, qui est exactement le même que le nôtre, leur parassait un paradis terrestre et que les animaux eux-mêmes étaient comme fascinés par leur présence. Et le pèlerin voyagea longtemps ainsi jusqu'à arriver dans une région de la Sibérie, dans une forêt où il vit, il vit se précipiter vers lui un chien, un chien qui était là tout seul. Et il s'agenouilla, il invita le chien à venir et le chien tout gentil vint et il put le caresser un certain temps. Puis il tourna autour de lui, essayait de voir s'il avait à manger. Et comme il n'avait pas, il fila, il lui suivit le chien. Et en s'éloignant un petit peu en dehors du chemin, il tomba sur un homme qui était là, qui était tout maigre et qui était dans une cabane avec le chien dont il était le maître. Et l'homme lui expliqua qu'en fait il était un forestier et qu'il veillait sur cette parcelle de bois parce qu'à l'automne allait venir de la ville des bûcherons, parce que les bois étaient prêts pour la récolte. Et il lui expliqua que ça faisait dix ans qu'il était ainsi dans cette cabane, qu'avant il était dans la ville, qu'il avait un bon métier, qu'il teignait les tissus en rouge et en bleu, et que maintenant depuis dix ans il vivait là en recevant de la part du village du pain et rien d'autre comme salaire, tandis qu'il avait la belle source qui était à côté pour sa boisson. Et ça lui suffisait bien. Et donc le pèlerin lui demanda mais comment se faisait-il qu'il s'était ainsi retiré, retiré dans une solitude qui ressemblait quelque part à sa propre vocation ? Est-ce que c'était par amour de Dieu ? Alors le forestier lui raconta, il lui raconta qu'il avait un métier et qu'il vendait aussi. Et que ce métier, eh bien il faisait qu'il jurait beaucoup. Il prononçait sans arrêt des jurons et il trompait aussi ses clients en alourdissant les poids. Et un jour, passa auprès de lui un moine qui était là et qu'il accepta de loger. Et à un moment donné, il vit qu'il avait un livre. C'était un livre contenant des sermons venant de Père, venant de notre église orthodoxe. Et donc il lui demanda de lui lire ce livre, de lui lire le passage qui lui plairait le plus. Et le évident, il se met à lire un serment sans doute de saint Éphraim qui parle des fins dernières, à savoir le jugement dernier, et l'enfer avec les souffrances terribles pour ceux qui pêchent, et puis le paradis et la joie éternelle pour ceux qui se comportent bien. Et on sait qu'effectivement, saint Éphraim a prononcé un jour un serment comme ça, qui était particulièrement impressionnant. Toujours est-il que, lui dit le forestier, moi j'étais là, j'entendais et je fus pris d'une véritable terreur. Ça veut dire que je me dis que sans doute avec ce que je faisais, eh bien je serais condamné moi-même aux horreurs de l'enfer. Il lui raconta comment c'était la peur de l'enfer qu'il avait décidé à quitter son métier et à se retirer ainsi dans la forêt, tandis que des gens de la ville avaient accepté de le payer en nourriture. Et depuis cette époque-là, il pratiquait une prière comme il le pouvait et il essayait de se comporter bien dans la solitude qu'il était, mais que très souvent la tentation lui revenait et il se disait que sans doute ce qu'il avait lu c'était simplement les écrits d'un moine un peu fou et qu'en réalité il n'y avait rien après la mort et que la pénitence qu'il s'imposait avec des exercices d'assaises, peut-être qu'elle ne servait à rien et qu'en fait de l'autre côté il n'y avait rien du tout et que du coup il aurait été malheureux sur terre et dans l'autre monde. Et donc il était très tenté de reprendre son ancien métier pour se donner quelques plaisirs le temps que la vie durerait. Et le pèlerin russe entendait son discours et il se dit que souvent on pense qu'il n'y a que les nobles qui sont pris par les idées humanistes et sans Dieu et qui vivent ainsi dans la luxure et qu'en réalité les tentations tombent aussi sur les pauvres paysans comme ça ou les ouvriers. Et donc il se mit à l'enseigner et il lui expliqua avec son livre la philocalie que en réalité ce n'est pas par la crainte de l'enfer qu'il fallait se tourner vers Dieu. La crainte de l'enfer elle était certes utile mais comme un début pour les âmes charnelles parce que celles qui ne croient que aux plaisirs ou aux peines c'est ainsi qu'elles sont secouées par Dieu. Mais que la véritable démarche qu'il fallait faire pour se tourner vers Dieu c'était par amour de Dieu, lui qui avait créé cet univers immense. Il lui expliqua que la voie qu'il avait prise ici, cette voie à cause de la crainte de l'enfer, c'était la voie des esclaves qui certes préparaient, disposaient quelque part au salut mais qu'elles ne donnaient en aucun cas le salut et que d'autre part il pouvait être certain que dès qu'il irait trop loin dans les exercices ascétiques dans les exploits lui reviendrait les tentations parce qu'il n'avait pas la vraie présence du Seigneur. Et alors il se mit à lui parler de la prière du Seigneur, de la façon dont le Seigneur pouvait descendre et habiter dans le cœur et à ce moment-là il pourrait se diriger sans que plus jamais ne lui reviennent ces tentations-là vers le Seigneur parce qu'il était véritablement amour. Et il lui expliqua comment le Seigneur n'aimait pas la voie des esclaves même s'il avait pratiqué dans l'ancien temps avec le peuple hébreu mais qu'il aimait la voie des enfants voire des amis et que c'est celle-là qu'il fallait maintenant lui pratiquer. Et ensuite il se mit à lui expliquer la prière de Jésus. Et le forestier l'écoutait bouche bée et le discours rentrait dans son cœur certainement accompagné par l'Esprit-Saint qui accompagnait la prédication du pèlerin. Et donc il lui dit de rester s'il le voulait bien, qu'il y avait d'ailleurs un peu plus loin une autre cabane qui était maintenant abandonnée et qu'elle serait complètement abandonnée jusqu'à l'automne. Mais qu'à l'automne lui-même serait obligé de partir et puis lui aussi pourrait partir parce qu'il viendrait couper les arbres. Mais qu'en attendant il pourrait se reposer là-bas et venir de temps en temps le voir pour continuer à lui enseigner. Ce à quoi le pèlerin se réjouit beaucoup et il décida d'aller voir cette vieille cabane dont le toit était défoncé mais qui était, qui prit comme un véritable paradis, quelque chose d'extraordinaire, une sorte de monastère qui lui était offert ainsi par le Seigneur. Et donc plein de joie par les grâces que lui donnait le Seigneur, il se retira pour l'été et une partie de l'automne se réduit et il recommença à lire la philocalie en pratiquant la prière en permanence. Sans même compter avec simplement son rosaire qui était là, il l'égrenait tout de même. Et un jour alors qu'il s'endormit, et bien son staret se de nouveau lui apparut et lui enseigna des choses. Il lui dit « Attention, tu lis la philocalie dans n'importe quel ordre, tu dois savoir qu'elle est rangée comme cela parce que pour des raisons pratiques, on a mis des sermons après les autres. Mais si tu veux apprendre, il faut que tu la lise selon l'ordre de la théologie. Il y a une logique, il y a un commencement qui est la cause et puis un effet qui est une conséquence. Et donc il lui indiqua qu'il fallait qu'il lise dans l'ordre le livre du moine Nicephore, puis le livre de Grégoire de Sinaïte, puis le livre de Simon le nouveau théologien et son traité sur la prière, et ensuite le livre de Caliste et Ignace qui enseignaient comment la pratiquer. Et alors il voyait tout ça en rêve et il se demandait si par hasard il était en train de rêver ou si c'était vraiment son staret ce qu'il était en train de lui dire. Toujours est-il que le staret se lui dit « Non, c'est bien moi qui te dis cela depuis le ciel et écoute ce que je te dis d'ailleurs, puisque tu ne t'en souviendras peut-être pas, regarde, je vais marquer sur ton livre par où il faut commencer. » Et il le vit prendre un charbon de bois et marquer le livre à l'endroit indiqué. Et arriva le matin, il se réveilla et il se souvenait parfaitement de ce rêve qui était encore une fois pas du tout naturel, qui était un songe. Et il se demandait encore une fois si ça venait de lui-même ou si c'était son staret ce mort depuis longtemps qui lui avait enseigné cela. Il s'approcha de son livre et il le trouva qui était ouvert sur la table et non pas à la place où il l'avait laissé la veille. Et à l'endroit indiqué, il y avait la marque mise par le staret ce pendant la nuit et même le morceau de charbon était là à côté. Et alors il fut stupéfait et il se demandait d'où ça pouvait venir parce que effectivement c'était un ordre intelligent. C'est vrai que pour pouvoir pratiquer l'oraison du cœur sans se tromper, il faut d'abord en savoir la cause et savoir que c'est l'amour de Dieu qui veut habiter dans notre âme pour créer une relation de charité intime comme avec ses enfants, voire avec son épouse spirituelle. Il faut comprendre que la pratique elle-même avec les exercices n'est qu'une technique au service de cela, une technique qui permet à notre psychologie de s'adapter à la prière et que peu à peu l'Esprit-Saint puisse la faire grandir dans notre cœur. Si on se trompe d'ordre, on peut croire parfois que c'est la technique elle-même qui est la prière et donc se tromper et faire des exercices vains comme ça toute sa vie, sans arriver au but. C'était donc un enseignement extraordinairement important qu'il avait reçu de son maître spirituel et alors du coup il décida dans sa petite cabane de se remettre à la prière de Jésus mais cette fois en utilisant les techniques comme des techniques et donc il pratiqua la chose à savoir il commença à s'imaginer son cœur, son cœur de chair qui était présent dans sa poitrine avec les deux ventricules qui battaient et qui étaient là et il commença à s'imaginer comme lui avait dit son staretz que ce cœur de chair était une maison où habitait Jésus et donc il fit descendre sa pensée dans son cœur par l'imagination pour y habiter avec Jésus et là il se mit à prononcer au rythme des battements de son cœur par exemple Jésus fils de Dieu comme ça au rythme du battement du cœur la prière de Jésus et il entendait son cœur qui battait en même temps que la prière et en même temps aussi que sa respiration et il raconte je m'exerçais d'abord pendant une heure ou deux puis je m'appliquais de plus en plus fréquemment à cette occupation et à la fin j'y passais presque tout le jour et lorsque je me sentais alourdi fatigué ou inquiet je lisais immédiatement dans la philocalie les passages qui traitent de l'activité du cœur et le désir et le zèle pour la prière renaissait en moi mais on le voit maintenant il ne risquait pas l'erreur que font certains moines comme ça ignorant dans certains monastères en Grèce et qui croient que c'est la technique elle-même qui est leur raison et qui tombe évidemment dans quelque chose de psychique alors qu'il devrait passer au spirituel lui au contraire aidé par les serments profonds qui a le sens de tout cela et bien son corps qui était uni à sa sensibilité et en même temps à son esprit tout cela concourait ensemble comme dans une unité pour son union à dieu et il était stupéfait parce que les faits se faisait sentir et de trois manières de trois manières disait-il d'abord dans le coeur de son esprit le coeur profond par par exemple par la c'est la douceur de l'amour de Dieu le calme intérieur le ravissement de l'esprit la pureté des pensées la splendeur de l'idée de Dieu véritablement uni à la personne de Dieu et puis ça passait aussi dans ses sens parce qu'il ressentait physiquement une agréable chaleur du coeur et la plénitude et la douceur dans les membres et le bouillonnement de la joie sensible dans le coeur et la demande et qui concerns de la menthe à peuples qui enthwaldait le maximum sur ses conférences ou leurolution de wanderent plus effet que ses érudits de l'esprit leетр par exemple il y avait 60 Bernard Newry à 80 ansgこれ s'est passé THS dans son난 de 10 ans le grand-였습니다 alors que nous la prière du cœur. Et puis quand vinrent les bûcherons, au bout de cinq mois, et bien simplement il prit son sac, il mit sa Bible, sa philocalie, il alla voir le forestier et il le remercia pour ce qu'il avait permis de faire. Et il partit, tout simplement, il reprit son chemin. Et jamais plus il ne quittait la prière, et il marchait, et du coup il rencontrait des faits extraordinaires, dont il raconte certains. Je voudrais en raconter deux ou trois. Par exemple, l'histoire suivante. Un jour, alors qu'il marchait dans la forêt, voilà qu'un immense loup le regardait. Et ce loup était là, qui manifestement avait des intentions mauvaises. Toujours est-il qu'il se jeta sur lui, et lui, comme par un réflexe, il prit son chapelet et il le mit devant lui pour le faire fuir. Et le loup, dans les mouvements désordonnés qu'il avait, peut-être pour le mordre, se prit dans le chapelet. Puis ensuite, il voulut s'enfuir. Et le chapelet lui-même se prit dans une branche, si bien que le loup se débattait de toutes ses forces et il restait ainsi coincé. Alors le pèlerin, évidemment, se dit qu'il lui fallait récupérer son chapelet, qui était le cadeau précieux de son staretz, de son père spirituel. Et donc, il s'approcha du loup pour essayer de le récupérer avant qu'il ne tire trop fort et qu'il le casse. Mais à peine s'était loupé, il est que le chapelet où il était fait. Et puis s'est mis, il s'est mis, il s'est mis, mis avant et que le chapelet, j'ai pris un chapelet. Et il y avait un chapelet. Il s'est mis, comme l'incorporalité et l'homme, comme la fiche de son atelier. La loupé était le bruit. Et là, c'était lui qui a été le député. Et puis, il a été misé, et il a été mis en train de voir les morceaux. Et puis, il y avait à une table où il s'est mis. Et puis, la femme, il devait et qu'ils le regardaient, et qu'ils le virent sortir son chapelet et commençaient à le réparer. Et il y a un d'eux qui se mit à ricaner en disant « Ah, qu'est-ce que tu as fait à ton chapelet pour le déchirer ainsi ? Ah, tu as des activités bizarres avec ton chapelet. » Et alors le pèlerin se mit à lui raconter que ce n'était pas lui qui l'avait déchiré, mais la rencontre avec un loup. Et l'homme qui était là, qui était un marchand, se mit à rire en disant « Et tu prends ça pour un miracle. » Vous voyez des signes partout, le moindre événement un peu bizarre, et vous y voyez des signes de Dieu. C'est comme ça que vous fonctionnez dans votre tête. Mais il y avait à tabler avec lui un instituteur qui était là, et qui avait écouté l'histoire, mais d'une toute autre façon, et qui prit la parole, et qui fit taire le marchand en lui disant « Ah moi au contraire, je vois dans ce qu'il raconte une double leçon, une leçon sensible et une leçon spirituelle. » Et il se mit à lui expliquer comment il voyait les choses. Il lui dit « Rappelez-vous, monsieur le marchand, rappelez-vous Adam et Ève dans le paradis. » Eh bien, ils avaient en eux la présence de Dieu, et c'est ce qui expliquait que les animaux n'avaient pas peur d'eux, mais qu'ils sentaient que quand ils étaient là, ils avaient affaire à des êtres spéciaux, et ils ne les attaquaient pas pour les dévorer. Eh bien, je pense qu'il s'est passé quelque chose du même ordre avec ce chapelet. Rappelez-vous ce qu'il nous a dit. C'était le chapelet de son moine, de son Staretz, qui était un saint homme. Et donc, on peut s'imaginer qu'il l'a rempli de toute la prière de sa vie. Et que, quand le loup s'est approché de cet objet-là, eh bien, sans doute qu'il y avait dans cet objet quelque chose de sensible qui avait été chargé, une sorte de vertu spirituelle qui venait du vieux Staretz, et que le loup l'a senti. Et c'est pour ça qu'il n'a pas attaqué le pèlerin, mais qu'il s'est enfui, et que cet objet a été comme fascinant pour lui. Et le marchand avait entendu l'explication, qui était très très profonde, typiquement de la sagesse russe. Et il dit, vous vous êtes bien compliqués, messieurs les instituteurs, nous, on est beaucoup plus simple. Et il redemanda à l'hôtesse un petit peu de vodka, et il se remis à boire. Mais cette histoire avait beaucoup plu aux pèlerins, qui, effectivement, y voyaient comme un sens spirituel à cette histoire-là. Et aussi, encore plus profondément, comment le loup était peut-être sensiblement le symbole des attaques de l'adversaire, du démon, et que le chapelet, manifestement, l'avait stupéfié, et l'avait paralysé. Toujours est-il que le pèlerin parlait avec l'instituteur, et lui raconta comment, comment est-ce qu'il avait même rêvé, parce que son Staretz lui était apparu la nuit, et qu'il avait laissé une marque sur son livre, pour lui indiquer l'ordre, ou lire les chapitres, et de ne pas les lire bêtement dans l'ordre où ils étaient marqués. Et l'instituteur, loin de se moquer de lit, lui dit ceci, « Je pense que c'est une chose tout à fait possible. La question, effectivement, c'est de savoir comment quelqu'un d'immatériel, donc un pur esprit, peut se servir d'un charbon pour marquer un livre matériel. » Et puis, il expliqua, il donna sa théorie, en disant qu'il pensait que les âmes qui sont au paradis avaient le pouvoir de se façonner un corps, avec de l'air et avec de la lumière, pour nous donner quelques messages de temps en temps. Et puis, l'instituteur lui demanda ce que c'était que ce livre, et le pèlerin lui indiqua que c'était la philocalie. Elle contenait la parole de 25 pères de l'Église, de grands mystiques qui avaient été réunis ici et qui permettaient de se nourrir de la prière, de la faire grandir dans son cœur. Ce à quoi l'instituteur s'intéressa. Il demanda même le titre du livre, il le nota, en promettant que dès qu'il serait à la ville, il l'achèterait et qu'il le lirait bien volontiers. Ce qui est étonnant dans toutes ces histoires que raconte le pèlerin, c'est que maintenant, sans même le savoir, il est devenu un apôtre. C'est-à-dire qu'il répand partout, tout naturellement, la prière dont il vit autour de lui et elle frappe les hommes qui veulent bien entendre. D'ailleurs, il continue son récit et il raconte d'autres histoires de ce type-là que sainte Thérèse d'Avila elle-même confirme en disant à un moment donné, quand on n'a plus que le Seigneur et qu'on n'attend plus que la vie éternelle, et bien tout naturellement et sans risque, sans risque de se perdre, et bien on peut proclamer Jésus-Christ et il jaillit de notre cœur tout naturellement vers l'autre. Il remplit le cœur de l'autre. Et je voudrais raconter une autre histoire qui lui arriva durant son pèlerinage et qui manifeste comment le Seigneur le détachait de plus en plus de tout. Un peu plus loin, il arriva dans un village où il y avait un prêtre orthodoxe. Et le prêtre était là qui essayait de reconstruire une église en pierre pour remplacer la vieille église en bois qu'il ne pouvait plus. Cependant, il fallait récolter des dons. Et donc le prêtre le reçut quelques jours et s'aperçut que c'était un homme de Dieu. Et donc il lui proposa de rester s'il le voulait, qu'il pourrait habiter par exemple à côté du chantier où on construisait l'église en pierre, et qu'il pourrait ainsi veiller sur les ouvriers, mais aussi, parce qu'il voyait bien qu'il était un homme honnête, récoltait les dons qui servaient à la fabrication de l'église. Alors le pèlerin protesta, il se doutait que là, il y aurait du monde qui ne pourrait pas s'adonner à sa prière monastique, monastique voulant dire seul. Le moine est quelqu'un de seul. Et donc le prêtre insista en lui disant « Mais que t'importe, que tu sois dans la forêt ou que tu sois là, de toute façon, c'est à l'intérieur de ton cœur qu'est la prière. Et donc reste, reste ! » Et il se laissa convaincre. Il s'installa donc auprès de l'église qu'on était en train de bâtir. Et effectivement, il se rendit vite compte qu'en fait, il avait fait un mauvais choix, mais comme il ne pouvait pas se dédire, il resta tout de même. En effet, beaucoup de gens venaient, certains pour bavarder, d'autres pour rire, d'autres pour parler de rien. Il remarqua tout de même, à un moment donné, une jeune fille qui venait par ici et qui priait. Et il essaya d'écouter ce qu'elle disait dans sa prière. Et il se rendit compte qu'elle disait n'importe quoi. Elle disait des paroles comme ça qu'il ne voulait rien dire en l'air qu'elle adressait à Dieu. Alors finalement, il se décida, il l'approcha et il lui demanda ce qu'elle disait comme prière. Et elle lui dit, « Eh bien, mon père est orthodoxe, mais ma mère, elle est parmi les hérétiques. » Les hérétiques, ce sont des vieux catholiques, une hérésie particulière qui existe en Russie et qui ressemble quelque part au protestantisme. Ça veut dire qu'ils veulent se passer de l'église et des sacrements. Et le moine se rendit compte que donc, son enseignement spirituel était mauvais, même si elle était, elle, de bonne volonté parce qu'elle le disait. Elle aspirait à la prière. Et donc, il commença par lui apprendre et c'est là qu'on voit la profonde unité entre l'église catholique et l'église orthodoxe. Il lui apprit le « Notre Père » et le « Je vous salue Marie ». Et c'était pour lui la prière fondamentale qu'elle devait savoir par cœur et là, ça avait un sens. Elle pouvait le méditer. Et puis ensuite, il commença à lui parler de la prière de Jésus et lui expliqua comment il fallait qu'elle la répète au rythme de sa respiration et qu'ainsi, elle pourrait petit à petit prier tout le temps. Et la jeune fille écoutait de tout son cœur et elle repartit. Et quelques semaines plus tard, elle revint et elle était toute enthousiasme et elle répétait aux moines qu'elle avait pratiqué ce qu'il lui avait dit. et que véritablement, elle pouvait prier sans cesse, sans arrêt et que c'était tellement fort qu'elle ne pensait plus qu'à une chose maintenant, faire comme lui, se consacrer entièrement à la prière, donc devenir religieuse. Et le pèlerin se réjouissait beaucoup de voir ainsi la prière se répandre, même chez les petites gens. Et c'est le cas. Ça veut dire qu'elle n'est pas réservée aux grands spirituels. Non, elle est faite vraiment pour tout le monde. Si on y ajoute évidemment le chapelet de la Vierge Marie, je l'ai dit, c'est une aide encore complémentaire. Toujours est-il que parce qu'il était là et qu'il priait toute la journée, de plus en plus de gens venaient le voir et ils le prenaient pour un guérisseur, pour un sorcier. Il se confiait à lui. Il lui demandait de prier pour lui. Et les gens vraiment espéraient qu'à sa prière, il y aurait des guérisons. C'est comme ça que sont les Russes. Et il y a une part de superstition mais aussi une part d'admiration devant les hommes de Dieu. Toujours est-il qu'à un moment donné, il se rendit compte que ce n'était plus possible, que maintenant, l'automne est arrivé et qu'il lui fallait de nouveau partir. Sinon, il ne pouvait plus se concentrer sur la prière. Alors qu'il se préparait à partir, voici que la jeune fille dont il parlait tout à l'heure vint le trouver et lui dit « Il faut m'aider, il faut m'aider. Mon père a décidé de me marier et il veut me marier avec un hérétique parce qu'il est riche. Ce n'est pas légal. Moi, je ne veux pas du tout. Je veux me consacrer à Dieu. Il faut m'aider. » Mais le pèlerin était très embêté. Comment pouvait-il l'aider ? Elle n'avait pas de passeport donc elle ne pourrait même pas franchir les frontières. C'était quasiment impossible aussi. Il lui conseilla de se remettre entièrement à la prière et que lui-même avait fait ça et que dans les grandes épreuves de sa vie, il avait été aidé. C'est ainsi qu'il la laissa désemparée et qu'il reprit son chemin sur quelques kilomètres. Il s'arrêta le soir dans une maison où on l'invita à venir parce qu'il y avait un père qui était en train de mourir. Et effectivement, il constata qu'il était à l'agonie. Alors il conseilla de faire venir le prêtre, de le faire communier au Saint-Mystère, de lui donner le viatique et qu'ainsi il pourrait partir pour l'autre monde. Et puis, il dormit dans la maison pendant la nuit. Et voici qu'au matin, la jeune fille, la jeune fille à qui il avait conseillé de rester, arriva tout essoufflé et elle se réfugiait auprès de lui et elle le suppliait de l'emmener parce qu'on avait voulu organiser le mariage la veille et elle s'était enfuie. Et elle disait, ô par pitié, prends-moi avec toi et emmène-moi vers le couvent. Je ne veux pas me marier. Je vivrai au couvent en récitant la prière de Jésus. On t'écoutera là-bas et on me prendra. Et le pèlerin ne savait pas quoi faire parce qu'évidemment, il savait qu'il ne pouvait pas l'emmener. Alors, il essaya de la raisonner, de lui dire, écoute, je vais te raconter la vie d'une sainte. Fais comme elle. Elle s'appelle Sainte Marine. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour pouvoir rentrer dans un monastère ? Eh bien, elle s'est déguisée en homme et on l'a pris toute sa vie pour un homme. Eh bien, pour la sainteté, pour Dieu, fais pareil. Viens dans un monastère habillé en homme et demande à y rentrer et ça se passera bien. Mais à peine avait-il dit ces conseils-là que voici que des hommes à cheval arrivèrent du village qu'il avait quitté la veille. Ils se saisirent de la fille et ils l'entravertent. Mais ils se saisirent aussi de lui et ils l'attachèrent et ils le ramenèrent manu militari vers le village en disant « Alors donc, c'est comme ça que tu séduis les filles du village et que tu les enlèves. Ah, on va voir ce qu'on va voir. » Et le juge, le juge rural fut prévenu qui arriva le lendemain tandis que lui était comme ça arrêté et le prêtre vint le visiter et lui dit « Bien sûr, je te crois, je sais que tu n'as pas enlevé cette jeune fille. D'ailleurs, elle le dit elle-même. Elle n'a pas voulu se marier. On la forçait à se marier avec un hérétique. Je prendrai ta défense. » Il n'empêche que le lendemain, le juge arriva. Il écouta la version du moine. Il écouta la version de la jeune fille. Il se renseigna pour savoir si elle avait pris des biens de son père pour s'enfuir. Et elle n'avait pris rien du tout. Et elle voulait simplement ne pas se marier. Alors, le juge décida la chose suivante. Eh bien, on laisserait partir le pèlerin. Mais d'abord, il serait fouetté pour avoir, ne serait-ce que cela, suggéré à cette fille de quitter son devoir et de s'enfuir de sa maison. Et effectivement, le lendemain, deux solides paysans le saisirent et ils le fouettèrent. Et lui, pendant ce temps, eh bien, il se concentrait sur la prière de Jésus. Et il le raconte. « Je ne sentais presque pas les coups qui étaient donnés injustement. Mais je ne sentais pas non plus l'injustice. Et j'offrais ces souffrances injustes en communiant avec ce qu'avait vécu Jésus lorsqu'il avait été flageolé, lui aussi, injustement, avant sa crucifixion. Et il offrait aussi sa prière pour la jeune fille qui ne pouvait pas aider, bien sûr, mais de tout son cœur pour que le Seigneur vienne à son aide. Et ensuite, ainsi fouetté, il repartit. Et il arriva dans une autre ville où là, une femme l'aborda en lui expliquant qu'elle était la mère de la jeune fille qui l'avait aidée. Et que, en fait, les fiançailles avaient été brisées, que le futur, voyant qu'elle s'était enfuie, ne voulait plus maintenir un tel mariage parce qu'il estimait que jamais il ne pourrait avoir une telle femme à la maison qui serait soumise. Et il s'efforça de parler à la mère comme il le put afin que cette jeune fille soit respectée, qu'on ne la force pas à se marier. Et puis il partit en confiant à Dieu ces choses-là. Et il voyagea encore beaucoup. Et le soir, il se reposa et il s'endormit. Et de nouveau, son starête se lui apparut en rêve. Et il lui expliqua la signification de tout ce qu'il avait vécu dans la journée. Et il lui dit ceci. Parfois, le disciple est livré au déshonneur et supporte des épreuves pour ceux qu'il a aidé spirituellement. En réalité, il lui enseigne une vérité qui est profondément gardée aussi dans l'Église catholique, la communion des saints. À savoir, comment des personnes qui sont davantage avancées dans la vie spirituelle, qui sont soit dans l'autre monde ou encore sur terre, peuvent véritablement, non seulement aider comme un prêtre, un prêtre selon le sens profond, un intermédiaire entre Dieu et l'homme, elles peuvent aider les personnes moins avancées. Mais aussi, parfois, prendre sur eux certaines de leurs souffrances. Et donc, il comprit ce jour-là que très probablement, la jeune fille serait libérée de cet esclavage où on la soumettait et qu'en ayant été fouettée à sa place, il avait pris pour elle certaines de ses souffrances. Et durant ce rêve, le Staret se lui donna un autre enseignement et il lui expliqua « Tu as maintenant connu par expérience qu'il n'y a pas de tentation qui soit au-dessus des forces de l'homme. En effet, toute la tentation est permise par Dieu qui prépare ainsi l'heureuse issue. » C'est quelque chose qu'il faut profondément méditer, mais méditer aussi avec la réalité qu'on observe à savoir qu'évidemment, un moine comme lui qui n'a aucune attache si ce n'est le Christ, eh bien, il a réussi à passer des tentations mais la plus dure a été quand il s'est fait voler ses livres, sa philocalie, à laquelle il tenait le plus. Il peut arriver que des tentations en nous supprimant le trésor de notre cœur puissent nous mener à vouloir mourir et parfois même à mourir. La réalité est là. Est-ce que c'est pour cela que ça dépasse les forces de l'homme au point qu'on irait à cause de cela en enfer ? C'est ça que ça veut dire non. En réalité, il faut regarder la totalité de la vie humaine ainsi que les purgatoires qui suivent cette vie. Et lorsque la purification n'a pas été achevée en cette vie, eh bien, le Seigneur se sert de tout y compris de ces épreuves-là pour nous emmener à une purification dans le chemin qui se prolonge dans l'autre monde. On le voit, chaque événement de sa vie maintenant, parce qu'il vivait constamment avec le ciel, non seulement Jésus dans la prière du cœur mais son staretz dans les rêves qu'il lui donnait, eh bien, tout lui servait d'enseignement spirituel. Et il continua son chemin et il marcha longtemps et puis arriva de nouveau l'hiver et à un moment donné il s'approcha d'un village et il voulut traverser pour s'y rendre. Il n'avait pas vu que la glace qui était sur la rivière n'était pas assez solide, si bien que alors qu'il traversait, il tomba et il se retrouva jusqu'à la ceinture dans l'eau glacée. Il arriva à s'en sortir et il se rendit tout de suite auprès d'une église qu'il y avait là et le sacristain accepta de le recevoir et même de lui donner comme logement pour la nuit sa petite cabane. Il y resterait quelque temps s'il le voulait. Et donc il se mit là en prière et il se replongea toute la nuit dans la prière de Jésus en répétant sans cesse « Seigneur Jésus prends pitié de moi pécheur ». Il n'avait pas remarqué que ses jambes en fait étaient glacées, ça veut dire que la prière le prenait tellement qu'il ne faisait pas attention à ça. Si bien que le lendemain lorsqu'il voulut se lever et bien ses jambes étaient devenues comme mortes, elles ne bougeaient plus. Elles étaient un peu comme une ficelle qui pend au bout d'un bâton. C'était quelque chose d'incroyable. Et quand le sacristain vit cela, il lui dit « Tu ne vas tout de même pas mourir ici, il faudrait en plus que je m'occupe de ton enterrement ». Et il le chassa. Mais lui ne pouvait que ramper dans la rue. Il resta comme ça dans la rue pendant deux jours et les gens passaient et les gens ne s'occupaient pas de lui. Jusqu'à ce qu'arrive un homme qui lui posa la question « Que fais-tu là ? » Et il expliqua comment il était tombé dans l'eau glacée et que ses jambes étaient comme mortes, qu'il n'arrivait plus à marcher. Alors l'homme lui dit « Ecoute, ça m'est arrivé une fois, je suis un marchand, j'étais en voyage et j'ai réussi à guérir, je connais la recette. Mais que me donneras-tu en échange ? Est-ce que tu me donneras par exemple de l'argent ? » Et l'autre lui dit « Mais je n'en ai pas, je n'ai rien. Alors qu'est-ce que tu pourras me donner ? Tu travailleras pour moi. » Mais le pèlerin lui répondit qu'il avait même un bras qui était mort depuis des années et qu'il ne pouvait pas travailler. « Que sais-tu faire alors ? » « Eh bien, je sais lire et je sais écrire. » « Ah ben voilà, voilà ce que tu me donneras. Mon fils sait lire mais il ne sait pas écrire. Eh bien tu lui apprendras à écrire. Ce sera ton salaire. » Et donc il le chargea sur une charrette et il l'emmena dans sa maison. Et là, il fabriqua avec des ossements qu'il avait récupérés partout dans la nature, une espèce de bouillon et un espèce de liquide noirâtre qui s'en servit pour frotter et frictionner les jambes du pèlerin qui en quelques jours reprirent leur force et c'était extraordinaire. Alors, eh bien, il s'acquitta ensuite de sa dette et il se mit avec grand plaisir parce que ce n'était pas du tout gênant, ce petit garçon avait huit ans, à lui apprendre comment faire pour écrire. Et ça aussi, cela fut pour lui une leçon. Comment est-ce que cet homme, avec des os noircis, des os pourris qu'il avait ramassés, il avait pu faire un bouillon qui avait, en étant mis sur ses jambes, avait pu lui rendre sa vitalité. Et ça, pour lui, c'était un symbole de ce qui se passerait à la résurrection. Comment les os blanchis, effectivement, portaient encore en eux, avec la puissance du Seigneur, la capacité à reformer le corps des hommes à la résurrection. Or, il s'avéra que, tandis qu'il était dans la maison du marchand et qu'il apprenait à lire comme ça, et à écrire au garçon, eh bien, son intendant le remarqua. Et c'était un intendant d'origine polonaise, donc catholique. Et il lui demanda ce que c'est que le livre qu'il avait avec lui et avec lequel il apprenait à l'enfant à non seulement lire mais écrire. Et il lui expliqua que c'était la philocalie. Alors le polonais se mit à rire et il se mit à dire ceci. Ah oui, j'en ai entendu parler. C'est un livre qui contient d'étranges recettes et des procédés de prière inventés par les moines grecques, à l'exemple des fanatiques de l'Inde et aussi du bouddhisme, et qui gonflent leurs poumons et croient bêtement, quand ils réussissent à sentir un petit chatouillement dans le cœur, que cette sensation naturelle est une prière donnée par Dieu. Il faut prier simplement pour accomplir son devoir envers Dieu. Et en se levant, il faut réciter le Notre Père comme l'enseigne le Christ. Et l'on est quitte pour toute la journée. Mais répéter à tout bout le champ la même chose, comme un mantra, on risque de devenir fou ou de s'abîmer le cœur. C'est remarquable. On reconnaît la critique très dure qu'il avait reçue dans un monastère lorsqu'il était au début de sa phase de recherche, tout jeune. Et c'était la même critique qui venait en particulier des catholiques, mais qui avait été formulée aussi par des sages du côté de Constantinople, quand cette pratique s'était développée. Alors, il répondit et il savait comment défendre maintenant cette pratique, en disant, non, ça ne vient pas du tout de moines grecs. Ça vient de grands docteurs de l'Église, dont il cita le nom, à savoir saint Jean Chrysostome, etc., qui en avait parlé, saint Grégoire de Nice. Et d'autre part, ce n'est pas du tout pris depuis les hindouistes ou les bouddhistes. Au contraire, c'est eux qui ont pris ça aux moines chrétiens et qui l'ont déformé en en faisant une pratique magique pour arriver à se détacher du monde. Ils ont donc déformé les choses, alors que nous, tout est orienté pour connaître le Seigneur. Et le catholique était là, qui écoutait avec intérêt, parce que ce moine savait bien défendre ce qu'il disait. C'était très intéressant. Il apprenait des choses. Il lui demandait de continuer, de lui expliquer ce que cette prière continuelle lui apportait, si c'était juste un chatouiller psychique dans le cœur, ou si c'était vraiment la présence du Seigneur. Alors, le pèlerin continua et il lui dit ceci. Il lui dit, ceux qui refusent la prière du cœur font un triple péché, parce qu'ils se mettent premièrement en contradiction avec les saintes écritures où le Seigneur dit qu'il faut prier sans cesse. Et sans cesse, c'est sans cesse. Deuxièmement, il n'admette pas qu'il y ait pour l'âme un état supérieur et parfait. Du coup, il se contente d'une petite prière superficielle et puis d'action sociale pour les autres, alors qu'en fait, l'âme, dès cette terre, elle peut devenir le paradis où Dieu habite. Et puis, troisièmement, en considérant ses vertus extérieures, là uniquement des œuvres extérieures, ils tombent souvent dans le contentement d'eux-mêmes. Ils croient qu'ils sont des hommes bien, qu'ils vont être sauvés comme cela, par des pures œuvres extérieures. Et donc, l'intendant catholique était stupéfait par la sagesse qui émaillait de ce moine. Il lui demandait « Mais alors, comment est-ce qu'on peut faire, nous qui sommes des simples laïcs, pour obtenir cette prière perpétuelle ? » Alors, il se mit à lui expliquer la prière du cœur, dans sa profondeur et non pas dans sa caricature. Et à partir de ce jour, l'intendant et sa femme, et bien respectaient tout à fait ce pèlerin. Et non seulement ça, mais ils lui proposèrent de l'argent pour lui acheter sa philocalie. Il lui répondit « Non, 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 c'est mon livre le plus précieux, mais je vous recopierai les passages que je vous ai lus, et vous pourrez comme ça les relire. » Et l'intendant dit que quand il irait en ville, lui aussi il se procurerait une philocalie. Et c'est ainsi qu'il vint les voir souvent, et qu'eux aussi progressèrent dans la prière intérieure. Un jour, il était chez l'intendant, ils étaient en train de manger, et son épouse était là, qui mangeait avec eux, et qui écoutait, très assoiffée, des enseignements du pèlerin, tout cela. Et à un moment donné, alors qu'elle mangeait du poisson, elle se planta une arête qui alla se coincer dans sa gorge. Et elle fit tout ce qu'elle pouvait pour essayer de la cracher, et on l'aida. Mais elle ne partait pas, elle était profondément enfoncée, et il commençait à venir du sang. C'était quelque chose d'incroyable. Et le pèlerin était là, qui voyait les choses, était comme démuni, qui ne savait pas quoi faire. Alors il priait, et puis il alla dans sa petite chambre et il s'endormit. Et là, voilà que le staretz, toujours sans staretz, ce qui était son ange gardien, lui apparut en rêve et lui dit, « Mais tu as bien été guéri par tes jambes, par quelqu'un qui a su comment faire. Pourquoi est-ce que toi, tu n'aides pas maintenant, cette pauvre femme qui est là, qui t'écoutait, qui t'a reçue à guérir ? » Et il répondit, « Mais je ne sais pas comment faire. Eh bien c'est simple. Elle est dégoûtée par l'huile de ricin, ça l'a fait vomir. Alors, avec son mari, vous lui ferez boire de l'huile de ricin. Et tu verras, elle en vomira et sa chassera l'arête. Et en plus, l'huile adoucira sa gorge qui est déjà enflée. Donc le moine se réveilla et stupéfait, c'était encore un songe, il décida d'aller voir l'intendant en pleine nuit pour lui indiquer ce qu'il avait rêvé. Et l'intendant se dit, « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'huile de ricin ? Mais d'abord, comment tu sais que ma femme ne supporte pas l'huile de ricin, qu'elle est complètement allergique ? » Mais il répondit, « Justement, ça m'est venu en rêve, donc peut-être qu'il faudrait faire ça, que ça vient de Dieu. » Et donc, il se dit, « Après tout, faisons-le, ça ne lui fera pas de mal. Au pire, ça la fera vomir. » Et c'est vrai qu'elle était là de plus en plus malade avec une gorge enflée. Et donc, on prit de l'huile de ricin, et elle, elle ne voulait pas boire ça. Alors le mari lui teint la tête et le moine versa dans sa bouche l'huile de ricin qu'elle avala et qui produisit aussitôt son effet. Elle vomit, et avec le vomi partit, l'arrête. Et elle fut complètement guérie. Et le lendemain, elle était là, au matin, et elle buvait le thé avec son mari. Et l'histoire se répandit dans toute la région, si bien que les gens commencèrent à se dire qu'il y avait là un saint, et que ce saint était un homme de Dieu, et qu'il faisait des miracles. Et donc, il n'arrivait plus à être tranquille. Et il se disait aussi, « Si on me prend pour un saint alors que moi je n'y connais rien, ça m'est apparu en rêve, ce n'est pas de ma faute, alors je vais devenir vaniteux, je vais me croire quelqu'un. » Et donc, la nuit, discrètement, sans que personne ne s'en rende compte, il prit son sac et il partit. Il quitta cette région. Ça aussi, c'est une leçon très profonde, parce que qu'est-ce qui perd les moines ? Les moines qui sont comme ça, gyrovagues. C'est évidemment, d'abord, la vanité. Ce sont des hommes de Dieu, et les gens simples du peuple, eh bien forcément, ils croient que, en les priant, ils obtiendront des guérisons. La deuxième chose, c'est l'argent, parce que forcément, les gens sont prêts à payer quand ils croient que quelqu'un a un pouvoir spirituel, et donc on peut se faire tenter par l'argent. Et puis la troisième, c'est le plaisir sensuel, ne serait-ce que dans la prière, qui peut détourner de Dieu pour aimer davantage le plaisir à Dieu. Eh bien, on peut dire que ce Staretz là, maintenant, parce qu'on peut l'appeler comme ça, ce pèlerin russe, ce Staretz, il avait franchi tous les obstacles, et que, tout seul, avec l'aide simplement de son père spirituel, il avait acquis une grande spiritualité, un grand détachement par rapport à toutes ces choses qui peuvent faire tomber des moines. Toujours est-il que quelques jours plus tard, il arriva dans une ville, et là, il y eut un prêtre qui l'invita à loger aussi chez lui, ce qu'il accepta. Et le prêtre se renseigna sur ce qu'il faisait sur le fait qu'il marchait. Alors il lui donna une idée, il lui dit « Puisque tu pèlerines comme ça, un peu sans but, pourquoi est-ce que tu ne marcherais pas tout simplement vers un but, à savoir vers Jérusalem ? » Et le moine répondit « Mais Jérusalem, comment irais-je ? Je ne connais pas, je n'ai aucun argent pour voyager. » Et le prêtre lui dit « Je connais un marchand, il me donnera un passeport pour toi, et même parce qu'il fait passer des bagages, il te fera passer par un bateau, lorsque tu devras traverser la mer. Donc va en pèlerinage à Jérusalem, tu auras un but et ça sera l'image de ta vie. Ta vie, elle ne consiste pas à tourner dans la Sainte Russie dans tous les sens, mais elle marche vers la cité de Dieu. C'est ça le but de la vie. Sinon, à quoi sert ton pèlerinage, si ce n'est pour l'éternité ? » Et donc le pèlerin fut très heureux, parce qu'il avait de nouveau un but à son pèlerinage, et c'est vrai spirituellement. Toute cette prière du cœur, lorsqu'on s'en contente, en fait, il manque quelque chose. Elle n'a de sens que parce que on se prépare à rencontrer de ses propres yeux de chair. Jésus, accompagné des saints et des anges, on n'est pas là pour vivre simplement avec cette prière qui est dans le cœur, mais tout de même qui se fait dans l'obscurité. On est des êtres sensibles, et donc on attend quelque chose de plus grand, de plus beau, une nouvelle réalité qui attend. Et donc, en lui indiquant ce pèlerinage à Jérusalem, on peut dire que le prêtre donnait le sens ultime à sa vie, ne pas se contenter de la prière perpétuelle, mais vivre de la prière perpétuelle comme d'un chemin qui le conduirait au Seigneur.